Casting TV TMJ, promotion Jacques Villerey, Manon Corbineau dans un extrait des Orphelons Baudelaire. Récemment, je me suis fait une réflexion. Vous ne trouvez pas que certaines expressions sont vraiment très étranges ? Prenez par exemple, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est la plus stupide de toutes celles que je connaisse. Pas de nouvelles, bonne nouvelle laisse entendre que si vous êtes sans nouvelles de quelqu'un, c'est qu'à coup sûr, tout va bien. On voit immédiatement ce qui cloche. Que tout aille bien n'est qu'une des raisons possibles. La personne dont vous êtes sans nouvelles est peut-être pieds et poignets au fin fond d'une cave. Il y a quand même peu de chances que tout aille bien. Ou alors, elle est peut-être encerclée par une bande de furées féroces au fin fond d'une forêt sans réseau, ce qui est très contraignant de nos jours. Ou bien simplement coincée entre deux frigos. Bon, je d'accord, pour ceux qui ont la place de mettre deux frigos sur un même mur. Enfin, on pourrait très bien affirmer l'inverse. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Ce qui serait tout aussi stupide, puisque la personne dont vous êtes sans nouvelles est peut-être en train de se faire couronner impératrice sur une île encore inexplorée. Ou bien en vacances avec Will Smith. Il y a quand même mieux à faire que de donner de ses nouvelles. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucun moyen de savoir si les nouvelles sont bonnes ou pas. Aucun, jusqu'à ce que la personne dont vous êtes sans nouvelles vous en donne. C'est pour ça qu'il faudrait dire pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ce serait plus juste. Mais bon, ce serait un peu l'évidence. Donc pas de quoi en faire un proverbe. Merci. 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 Merci.